Bonjour les amis, les guiriens et vous qui passez par là, merci de m'acquire chez vous pour le tirage de ce jeudi 11 février 2021. On y va. Alors j'ai choisi, j'ai ressorti quelques jeux aujourd'hui parce que comme j'ai fait un petit peu du déménagement, les grands, les grands, c'est pas facile de ranger ces jeux pour qu'on puisse tout voir donc ceux-ci du coup étaient derrière et je me suis dit je vais quand même regarder ce que j'ai parce que voilà alors j'avais pris l'Everyday Witch Oracle donc de Deborah Blake et l'illustration par Elisabeth Alba pareil pour Everyday Witch Oracle donc je me suis dit tiens on va utiliser ces deux là avec celui-ci je vous le dis quand même pour info il y a un énorme guide book en English of course mais voilà il est super aussi donc voilà je vais prendre l'oracle des sortilèges, sorcière, sortilège je suis resté dans ça et puis évidemment j'ai pris le petit le normand j'ai hésité finalement j'ai pris les cartes mystiques de mademoiselle le normand ce petit jeu si de toute façon je mets tout en barre d'infos donc les personnes qui ne savent pas mais allez voir en barre d'infos ou maintenant je les mets même dans un premier au premier au premier commentaire que j'épingle donc s'il vous plaît regardez mais bon quand je sors la vidéo il faut le temps que moi j'écrive en commentaire bah mon commentaire donc il faut me laisser au moins dix minutes pour que je puisse tout écrire faire mes recherches par rapport aux liens etc voilà je ne devrais pas aller plus vite parfois bon on y va les amis on commence avec l'oracle des sortilèges on va voir les énergies de cette journée qu'est ce que ça nous donne donc vous aimez bien que je sois proche mais vous risquez de ne plus voir toutes les cartes ça dépend voilà je ne saurais pas faire autrement ah ah les énergies de cette journée c'est l'amitié l'amitié apporte moi l'amitié authentique partage rire et compréhension aussi voilà donc j'ai mes langues qui sont mal mises du coup voilà amitié oui c'est vrai j'ai pas bien mis bon ok je réglerai ça importe moi l'amitié authentique elle doit être plus basse en fait voilà voilà les amis donc l'amitié serein au coeur de la journée de ceux ce jeudi ainsi je ne m'abuse encore alors le rond de cristal les amis de notre ami jonathan de l'oeil dans le noir chaîne l'oeil dans le noir sushi arrête s'il te plaît un deuil à faire un grand le grand amour alors ici vu que c'est dans ce dans ce sens dans cette d'abord on a eu le deuil à faire et puis on a le grand amour alors oui évidemment il pourrait s'agir on va pas se voiler la face ici de devoir faire tourner une page par rapport à quelqu'un que vous aimez ça peut être un deuil à faire un vrai deuil ou alors tout simplement il faut savoir raison garder et il faut vous dire que je dois absolument arrêter de penser à lui je dois ce n'est pas la personne qui me convient c'est pas la bonne personne je vais pas faire un bout de chemin avec cette personne donc il faut vraiment que j'arrête de penser à lui mais il y a aussi le fait de devoir faire un deuil parce que il ya le grand amour qui vous attend mais tant que vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose ou de quelqu'un je mets ici des mots on ne vous apportera pas le grand amour le grand amour il viendra lorsque votre coeur sera libre il faut libérer votre coeur pour faire de la place pour la bonne personne oui pour amir d'autres personnes ne viendra pas la bonne personne bonne personne elle viendra quand vous aurez fait votre deuil voilà ça peut être ça donc ici on vous encourage justement à tourner une page de toute manière on va voir avec les énergies de l'oracle de l'arc-en-ciel je sais même pas s'il s'appelle vraiment comme ça mais je crois et on va voir c'est que lui et va nous dire je manifeste ma créativité je prends soin de moi voilà effectivement donc je manifeste ma créativité voilà donc donc vous prenez en main et vous faites vous avez envie de faire d'accord et en même temps je prends soin de moi donc prendre ça de ça c'est aussi faire le deuil mais ça peut être faire le deuil d'une maison ça peut être faire le deuil d'un boulot d'accord donc tant que vous êtes malheureuse pour quelque ou malheureux pour quelque chose le grand amour n'arrivera pas moi je pense plutôt que c'est un deuil à faire ici pour certaines personnes évidemment pas pour tout le monde ça ne parle pas à tout le monde évidemment un tirage général donc ne prenez pas si ça ne vous parle pas mais sinon un deuil à faire pour pour moi c'est plus pour que le grand amour puisse le grand amour puisse arriver manifester votre créativité peut-être sortez un peu du lot sortez sortez du lot mettez vous faites ce que vous devez faire ce que vous avez envie de faire et en même temps prenez soin de vous parce que peut-être qu'en faisant ce que vous avez envie de faire bah du coup vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre tête dans votre peau et vous allez du coup vous prendre soin de vous parce que vous allez passer avant les autres et ça c'est ce qu'il faut pouvoir prendre soin des autres aussi il faut pouvoir il faut pouvoir d'abord être bien à soi même on serait pas être bien avec les avec des gens si on n'est pas bien sonné alors pour les énergies de la journée on prend quoi le tarot l'oracle j'ai envie de garder l'oracle pour l'amour et donc le tarot pour les énergies de la journée j'ai eu cette bonne idée de mettre il y en a trois quand même qui sont tombés le 10 de épée le 8 de bâton et l'as dp alors dites vous bien ici justement ce sera peut-être bien justement ça ça contribue exactement à cette cette carte là un deuil à faire donc ici vous êtes à la fin de vous êtes à la fin de ce qui vous tracasse les épées c'est le mental sur les émotions c'est l'amour vous êtes en train de terminer ce qui doit être terminé pour que vous ne soyez plus malheureux ou malheureuse donc c'est vraiment en train de se faire on est à la dernière étape voilà on est à la dernière étape de de ce que on est presque voilà vous allez attraper votre balai main souille vous allez attraper votre balai et vous allez pouvoir partir donc donc voilà il ya vraiment on y est presque on y est presque c'est vraiment la fin donc là on arrive à la fin des preuves ça peut parler d'amour mais pas que ça évidemment on n'est pas non pas que on va arriver à se sortir de ceux de ce blocage mental qui concerne n'importe quoi j'ai le huit de bâton le huit de bâton il va nous parler ici d'un brusque changement de quelque chose de rapide voilà il ya les choses qui vont vraiment changer rapidement donc c'est parfait puisque ici ici on voit une personne qui s'enfouit et je pense qu'il est possible du coup parce qu'on a notre chat évidemment à la sorcière à un chat moi je n'en ai pas parce que je suis allergique malheureusement malheureusement mais voilà sinon évidemment j'en aurais au moins un un noir et un blanc j'aurais mais voilà il ya quelqu'un qui s'enfouit donc je pense qu'il ya quelqu'un qui vous a fait du mal effectivement mais ça peut être n'importe qui ça peut être oui votre amoureuse la personne qui vous aimez ça peut être aussi un parent ça peut être aussi un parent qui vous a fait du mal ça peut être un enfant d'accord donc vraiment voilà vous reprendre en main vous allez le faire les choses vont aller beaucoup plus vite que prévu et donc il va y avoir des changements et avec l'as de dp évidemment là l'as dp c'est la victoire déjà donc on aura vaincu peut-être un combat comme parce qu'on va s'en sortir mais aussi c'est la c'est la victoire mais aussi c'est une prise de décision c'est quelque chose qui commence parce que vous allez prendre une décision vous même voilà ça nous parle aussi de vérité et ça pourrait nous parler de communication d'autant plus que je la vois comme ça moi je pense je sais pas pourquoi je pense au paratonnerre donc ça veut dire pour moi que vous ne serez plus impacté par les foudres d'une personne parce que c'est comme si vous alliez être protégé par ce paratonnerre qui va intercepter les mauvaises énergies voilà pour les cartes qui sont tombées donc je ne coupe pas et j'en ai dit beaucoup et on va 1 2 3 4 5 6 et 2 le chevalier de coupe il n'a pas son chat noir lui il a un chat il a un chat arlequin on dirait bien alors le chevalier de coupe comme vous pouvez voir il distribue l'amour donc ici le le chevalier de coupe il distribue l'amour il c'est aussi un messager c'est en tout cas ici c'est un amour qui arrive oui donc on confirme bien que le grand amour va arriver et là c'est vraiment un amour qui est en train d'arriver plus rapidement que prévu à mon avis ça nous parle aussi cette carte nous parle aussi de s'aimer soi-même aimez-vous vous-même prenez soin de vous voilà mais c'est je confirme ici qu'il y a un amour qui est en train d'arriver effectivement donc voilà allez on y va je les retourne je les retourne à l'endroit ouais on a le 3 de coupe donc ici on fait une fête on fait la fête on fête quelque chose on fête toi c'est la famille principalement mais pas que c'est le succès donc on célèbre quelque chose c'est le bonheur c'est la joie voilà dans les énergies donc pour cette journée même les chats ils jouent ils jouent entre eux on a le noir on a le blanc et on a l'arlequin on va dire nous avons un petit charrou ici le roi de bâton le roi de bâton c'est la passion les bâtons le roi de bâton c'est la création le chef d'entreprise on a la création je manifeste ma créativité c'est fou on a la création on a c'est la passion c'est la vitalité c'est une personne aussi qui peut ça peut être vous le roi la reine ça peut être vous donc c'est vous qui allez manifester votre créativité effectivement oui il y a des choses qui vont changer et vous allez peut-être manifester votre créativité avec une personne que la personne que vous aimez une personne que oui ça ça parle vraiment d'amour ici voilà moi je ressens beaucoup d'amour plutôt que d'amitié mais c'est un tirage général donc il peut aussi parler d'amitié voilà mais ici c'est vraiment une créativité qui est en train de d'arriver et c'est le chef d'entreprise donc peut-être que vous allez créer votre entreprise aussi vous allez peut-être créer votre entreprise et pendre la crémaillère pourquoi pas mais en famille puisqu'on est confiné on a ici les toits la lune la lune avec le chat noir et la sorcière j'adore la lune alors la lune c'est quoi la lune pour moi c'est quelque chose qui est à l'ombre qu'on va dévoiler on va dévoiler quelque chose je vais prendre plutôt cette carte dans ce sens c'est là et la garder dans ce sens là c'est quelque chose qu'on met à la lumière ici en l'occurrence ouais c'est quelque chose qui va vraiment être mis à la lumière qu'on va décider d'annoncer de ne plus cacher éventuellement le roi de Pintac décidément ça peut être vous aussi le roi madame monsieur on est ici financièrement dans une naissance financière extraordinaire si vous avez besoin d'aide financièrement vous allez en recevoir peut-être qu'on va vous demander à vous de l'aide financière maintenant quand on parle c'est pas spécialement de l'argent oui mais c'est de la valeur par exemple quelqu'un va avoir besoin parce qu'il est en panne avec sa voiture vous allez peut-être c'est votre fils on va dire vous allez lui offrir une voiture j'invente vraiment voilà donc ici c'est un avantage mais on ne donne pas les sous on donne un bien matériel ou on reçoit un bien matériel en tout cas ici vous voyez que ce monsieur il est dans l'aisance financière il est super bien plus de traquin donc j'ai l'impression ici que c'est vraiment un nouveau changement dans la vie mais c'est vous qui devez vous prendre en main évidemment c'est vous qui devez vous prendre en main vous avez une page à tourner il y a un amour qui revient ou qui reste parce que peut-être que cet amour il allait partir et du coup vous allez changer quelque chose et cet amour va rester et vous allez créer quelque chose avec cette personne d'accord là j'ai la force magnifique donc ici on a la force on a le courage on a toutes ces énergies tellement puissantes en nous pour pouvoir avancer moi j'ai ici je regarde l'illustration aussi donc ici j'ai le lion qui lèche la main de la sorcière donc il est vraiment apprivoisé ici pour moi c'est la maîtrise la force c'est la maîtrise mais ça peut être la maîtrise de soi ou la maîtrise de quelqu'un d'autre ou maîtrise la situation d'accord donc là vous avez maintenant une emprise sur vous parce que peut-être qu'on avait une emprise sur vous quelqu'un d'autre là vous avez repris les rênes de votre vie et vous avez la force et le courage pour avancer et vous n'avez plus peur là vous êtes vraiment vous attrapez une assurance de l'assurance et la reine de épée donc effectivement il y a un choix qui va être fait la reine d'épée c'est elle va nous parler alors on va trancher on va trancher rapidement et en même temps on va gagner c'est la carte qui gagne ici d'accord mais la reine ça peut être vous aussi bien sûr puisque c'est en plus un tirage général donc on a quand même deux rois une reine la force donc on a des arcanes majeures 4 sur 6 donc c'est parfait non ça oh non une deux trois quatre ok quatre et deux mineurs mais non qu'est-ce que je raconte un majeur un majeur un majeur un majeur et trois mineurs ben voilà c'est équilibré du coup c'est équilibré et c'est la fête quoi c'est là vraiment la fête ici on réussit quelque chose on avance enfin c'est c'est parfait même les petits poissons ici ils font la fête quoi tout le monde est heureux tout le monde une réconciliation aussi peut-être peut-être une réconciliation alors c'est peut-être aussi un travail en famille on va voyez il y a des personnes plus âgées des personnes plus jeunes donc il y a peut-être quelque chose que l'on va créer ensemble avec la famille pour moi pour moi en général le trois de coupe va me faire penser quand même à la famille mais c'est moi ça donc il est effectivement c'est un succès c'est une célébration c'est un bonheur mais peut-être avec aussi d'autres personnes donc des associés ou voilà mais en tout cas c'est le bonheur il y a quelque chose que voilà c'est le bonheur et puis l'amour qui arrive on va peut-être aussi juste voilà on va célébrer son amour d'une manière ou d'une autre on va on va céder quelque chose il y a toujours un danger voyez il y a quand même le requin là en dessous mais je n'ai pas lu le livre de ce tarot mais bon ici pour moi c'est vraiment on va arriver à justement enlever tout ce qui est de danger tout ce qui pourrait vous vous bloquer voilà tout ce qui pourrait vous bloquer vous n'avez plus besoin d'en avoir peur voilà pour les énergies de la journée c'est parfait journée n'oubliez pas que c'est peut-être pas spécialement un jour ça peut être des énergies pour hier demain après-demain ok allez l'amour avec l'oracle ils n'ont pas le même dos j'ai envie de vous montrer si vous voulez voilà on retrouve nos chats on retrouve nos petits chiens donc les énergies d'amour général les énergies pour les célibataires les énergies pour les triangulaires comme je vous dis c'est un tirage général et qui peut ne pas vous parler du tout mais si vous êtes là en train de regarder la vidéo c'est quand même que ça veut vous dire qu'il y a un message quand même qui doit passer pour vous oui qui passe pour vous ne fût-ce qu'un mot ne fût-ce qu'un mot qui peut faire un déclic voilà allez on y va alors nous avons la passion et la créativité il faut vous vous donner à votre passion donc il faudra ici encore une fois manifester votre créativité parce que c'est votre passion tout simplement et là aussi on a la créativité la créativité la passion c'est incroyable c'est incroyable et comme c'est par rapport à l'amour pour moi même les animaux ils sont en train de peindre c'est quand même fou j'adore ce jeu j'ai disparu regardez il est juste magnifique aussi il est vraiment joli ce jeu avec les dégradés de couleur il est magnifique il y a un petit lézard tiens une salamandre enfin voilà il y a plein de trucs plein de détails c'est bien donc donnez-vous à votre passion donnez-vous à votre créativité abandonnez-vous à ce que vous aimez méditer 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 pour la créativité donc pensez à comment vous allez pouvoir faire grandir cette passion ça peut être ici une passion commune avec justement votre amoureux votre amoureuse alors les énergies pour la journée générale beaucoup plus compliqué j'ai pas beaucoup de place je pourrais peut-être un peu baisser encore ça va aller quand même pour aujourd'hui alors nous avons les énergies d'amour on va voir les énergies des célibataires et les énergies pour les triangulaires ah ouais carrément deux de deck ici enfin alors pour moi ici on fait un travail de saison on fait on récolte un petit peu c'est pour faire sa potion magique on récolte les herbes les herbes de saison pour pouvoir faire ses potions exactement donc pour moi ici ça va vouloir dire quoi que vous devez peut-être pour certaines personnes faire comme des réserves pour pouvoir alors c'est peut-être je ne sais pas pourquoi ici ça vient je ne sais pas peut-être faire une popote peut-être si votre mari ou votre femme aime bien la bonne bouffe on va dire vous lui faites de temps en temps un bon repas ou là c'est peut-être le moment de lui faire un bon repas de montrer aussi que vous pouvez vous investir vous voyez ici cette personne elle a fait elle a planté ses graines et elle recueille aujourd'hui ce qu'elle a ce qu'elle a semé elle récolte ce qu'elle a semé et vous voyez que c'est vraiment très très abondant donc ici je pense aussi que c'est la carte qui va nous dire que vous allez vous allez cueillir ce que vous avez semé voilà c'est peut-être un petit peu ça qui va ressortir dans dans cet amour dans cette journée dans ces énergies d'accord beau 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 alors les énergies générales alors c'est en anglais donc ground and center witches witches ok on fait un vœu on a encore notre carte ici donc en effet donc ici on nous dit évidemment pour les énergies générales vous devez ici vous concentrez vous devez méditer vous devez faire un travail sur vous vous devez faire un travail sur vous tout simplement vous devez faire un vœu prier et faire un vœu voilà comme ça en effet nous sommes à la nouvelle lune le 11 c'est la nouvelle lune chez moi en tout cas donc n'oubliez pas que à la nouvelle lune quand elle est le lendemain moi je fais le lendemain et les jours qui suivent vous pouvez c'est le moment où vous devez poser vos attentions pour pouvoir récolter à la pleine lune suivante ce que vous avez demandé d'accord et c'est vraiment cette carte nous dit pose tes attentions fais tes vœux fais tes vœux parce que réfléchis réfléchis bien à ce que tu veux fais ta prière fais ta demande à l'univers au divin à ce que tu crois et médite donc ici c'est vraiment des énergies d'amour mais qui nous dit de réfléchir de méditer parce que pour vraiment avoir ce que l'on désire avoir mais voilà il y a moyen donc vous êtes en train de vouloir quelque chose peut-être que vous êtes en couple et que tout va bien c'est parfait mais peut-être que vous allez avoir ici une idée de création peut-être que vous allez dire alors que la créativité c'est peut-être vous dire tiens je vais parler à mon mari ou à ma femme j'aurais bien voulu déménager j'aurais bien voulu faire construire une maison voilà ça peut être quelque chose comme ça et donc vous allez bien réfléchir aussi peut-être à deux est-ce que nous est-ce qu'on s'y remet est-ce qu'on fait notre maison est-ce qu'on ouvre notre chambre d'hôte voilà un truc comme ça voilà et ça c'est vraiment en tout cas ça concerne l'amour ça concerne quelque chose alors soit vous vous faites des prières des vœux par rapport à une personne que vous aimez ou alors par rapport à votre couple et à quelque chose que vous voulez qui évolue d'accord voilà maintenant c'est aussi pour les triangulaires et pour les célibataires évidemment faites un vœu méditez et centrez-vous voilà il faut aussi semer pour récolter d'accord on est toujours dans le jardin ici on trifouille ici on waouh on médite alors ici je pense qu'on enterre les pierres pour les purifier je pense on les découvre méditation moi l'anglais voilà un petit peu mais pas tout donc méditation to dig deep dig deep google traduction méditation pour creuser profondément méditation pour creuser profondément donc je pense ici que vous devez aller vous les célibataires vous devez creuser dans votre tête et dans votre cœur qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas pourquoi est-ce que je suis célibataire mais vous devez aller chercher plus loin encore plus loin que ce que vous ne l'avez jamais fait d'accord creusez-vous posez-vous des questions pourquoi suis-je toujours célibataire qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec moi et pas croire que c'est toujours les autres qui ne vont pas qui ne vous conviennent pas c'est peut-être vous qui ne convenez pas aux autres et donc il faut changer quelque chose donc réfléchissez beaucoup beaucoup de méditation ici et de travailler sur soi on est content on est triste ici voilà donc même le chat regardez le chat dans le miroir il est content et de l'autre côté du miroir il est triste pareil pour la jeune dame donc voilà ici on est un petit peu vous êtes certainement pour tout le monde c'est un tirage général d'accord mais par moments vous êtes bien par moments vous êtes moins bien donc du coup ici vous ne savez pas si cette journée sera belle vous ne savez pas si si enfin ça va arriver vous ne savez pas vous êtes peut-être en train de déprimer en pleine mélancolie en tout cas dans les émotions on a la coupe on a les larmes vraiment on est dans les fortes fortes émotions mais il y a du pouvoir ici donc moi je pense que si vous prenez la baguette là-bas qui est sous le miroir je pense que vous vous avez les cartes en main justement pour pouvoir changer changer tout ça et pour pouvoir être enfin heureux ou heureuse parce que vous avez vous le pouvoir de le faire en cherchant en vous ce qui ne va pas alors ici nous avons la magie la magie qui est dans l'air pour moi je ressens ça comme ça parce que je vois que ça bouge donc moi je pense ici que il y a quelque chose que vous devez faire pour pouvoir faire changer les choses alors on peut appeler ça de la magie bien évidemment mais en tout cas ce sont les énergies ce sont les énergies qui sont dans l'atmosphère dans l'air que vous devez faire travailler qui doivent travailler pour que vous trouviez un équilibre sentimental si vous ne voulez plus être célibataire si vous voulez être célibataire évidemment ça n'a pas de sens mais voilà si vous voulez trouver quelqu'un si vous voulez rencontrer la bonne personne si vous vraiment vous voulez sortir de ce de ce de cette de ce gouffre et bien creuser encore un peu plus trouver ce qui ne va pas vous allez trouver des trésors ici vous allez trouver des trésors ou alors vous allez purifier donc vous allez creuser vous allez mettre les pierres dedans pour pour qu'elles reprennent de la force et vous allez prendre de la force aussi pour pouvoir justement vous maîtriser et pouvoir dépenser vos énergies mais surtout comment dirais-je ça influencer une personne ou plutôt faire ressentir faire ressentir vos sentiments à quelqu'un ou pour que dans dans l'atmosphère ici bientôt il y ait de la magie qui se passe et qui vous apporte enfin j'allais dire le non célibat mais ça ne se dit pas mais qui vous qui vous apporte la sérénité et vous n'allez plus vous tracasser soit vous allez accepter votre célibat ou alors tout simplement vous allez trouver la bonne personne ok mais c'est toujours beaucoup beaucoup de travail sur soi ici triangulaire ah aussi on vous dit de remercier d'avoir de la gratitude de remerciement donc voilà pourquoi ça vous le savez ok voilà encore sortie donc ici on a encore ici notre passion donc vraiment c'est 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 voilà il faut vraiment remercier on a la passion j'ai quand même retourné l'autre speak your mind vous devez parler de vos problèmes vous devez dire ce qui ne va pas expliquer ce que vous ressentez expliquer vos ressentis à une personne de confiance pour moi c'est ça donc peut-être que ici vous allez vous confier d'une manière ou d'une autre à une personne qui va faire que vous allez vous rendre compte que vous allez gagner alors gagner comment je ne sais pas soit vous allez peut-être faire votre deuil de cette situation en vous disant je ne peux plus continuer à l'attente comme ça parce que il dit toujours qu'il va quitter sa femme elle dit toujours qu'elle va quitter son homme mais il n'y a rien qui se fait ça fait quand même un certain temps maintenant il n'y a rien qui bouge il y a toujours de nouvelles excuses donc là vous allez en parler discuter avec quelqu'un cette personne pourra vous faire comprendre certaines choses donc vous aurez maintenant de la gratitude peut-être pour ce que vous avez vécu ou alors parce que le fait que la personne va vous choisir vous c'est possible aussi bien sûr donc peut-être et peut-être que ici vous allez tellement vous donner à votre passion qui est peut-être la sorcellerie tout simplement et qu'il va attirer les gens vers soi c'est enlever leur libre arbitre c'est de la magie dite blanche pour vous mais noire pour l'autre personne donc faites attention quand on fait de la magie à ne pas faire n'importe quoi réfléchissez à ne pas prendre le libre arbitre d'une personne quand on fait quelque chose moi je l'ai fait je crois que c'est ça que j'ai été punie mais ce que je ne me suis pas rendu compte que j'enlevais le libre arbitre et que de l'autre côté j'empêchais la personne de réagir c'était juste pour qu'on me foute la paix mais après je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps et j'ai demandé pardon d'ailleurs je vais l'expliquer j'ai demandé pardon et voilà pour vous dire la vérité parce que j'avais besoin et voilà donc ici effectivement si vous voulez donc faire de la magie mais je ne pense pas je pense que ça va être quelque chose qui va se faire parce que vous allez vous délivrer vous allez vous confier alors à une tierce personne peut-être ici c'est un singe on va dire vous allez avoir confiance vous savez que cette personne ne dira rien et en même temps je ne sais pas pourquoi mais en tout cas vous allez ressentir vraiment remercier vous allez remercier vous allez vous allez avoir de la gratitude pour moi c'est pas vis-à-vis d'une oui ça peut être vis-à-vis d'une personne qui va vous aider mais c'est aussi vis-à-vis de la vie de ce que la vie vous a apporté jusque maintenant donc vous allez vous dire ben voilà moi j'ai vécu ceci comme ça maintenant j'en ai marre je tourne une page je ne peux plus continuer mais je suis bien mais j'ai pris ma décision parce que j'ai beaucoup beaucoup réfléchi j'ai posé des attentions j'ai réfléchi j'ai posé le pour et le contre et là maintenant je me dis non c'est bon basta triangulaire c'est pas possible on arrête et je suis bien le principal c'est que vous vous soyez bien d'accord pas non plus faire du mal exprès à l'autre mais c'est vous qui comptez ici voilà voilà les amis donc et ici c'est vraiment récolte saisonnière à mon avis donc je pense que ces jours-ci vous allez vraiment pour tout les célibataires les personnes qui sont bien en couple et les triangulaires ici vous allez récolter ce que vous aurez semé à mon avis mais ça va être une récolte très très positive à mon avis mais n'oubliez pas de rester quand même dans la réflexion dans la méditation dans le travail sur soi de parler peut-être à un professionnel aussi parler à un professionnel aller peut-être en médiation de médiation de couple je sais plus comment on dit enfin voilà aller voir pour une thérapie de couple si vous êtes en triangulaire pourquoi pas et donc du coup vous allez peut-être remercier parce que parfois le fait qu'il arrive des choses comme ça dans un couple que ça renforce peut-être pas sauf si on a conscience l'autre a conscience que si son mari ou sa femme a été voir ailleurs c'est parce que je ne lui donnais pas d'attention donc je mérite ce qui s'est passé et donc on recommence sur de bonnes bases et on va vraiment récolter on va vraiment repartir sur quelque chose de très très riche de très puissant de très fort donc où est-ce que c'est donc ici on plante quelque part on plante par rapport à l'image et on récolte et vous récoltez quelque chose de très très dense voilà pour ce qui est de l'amour les amis j'espère que je suis m'exprime je m'exprime bien alors nous allons voir le oui ou le non donc posez votre question question fermée on va aussi utiliser le pendule question fermée le pendule donc de Katia de 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 Aliasqué chaîne Aliasqué et je vous mettrai le lien de son boutique en barre d'infos le pendule doit être en principe vendu avec le planificateur de miracles donc allez voir la boutique c'est très intéressant je pense que c'est le vous allez voir ok on y va allez oui ou non j'ai ici le jardin et et l'anneau c'est oui c'est oui la pi voilà je vous montre le jardin voilà je regardais c'était la carte de carte au moins aussi magnifique voilà les amis donc là c'est oui et puis on va refaire un pour le fun c'est un beau tirage aujourd'hui encore magnifique moi depuis que j'ai accepté vraiment depuis que j'ai accepté ce qui m'est arrivé donc ceux qui me suivent vous savez je suis une nouvelle personne en fait c'est incroyable bon on y va avec le pendule donc posez votre question et on va demander au pendule qu'ils nous disent oui ou non oui ou non à cette question à cette question générale différentes questions et est-ce que oui ou non qu'est-ce qui va prédominer c'est non c'est non les amis voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain à demain 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 oui pour les énergies de la fin de la semaine bisous bisous